Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième édition des Grandes Rencontres CNESST. Le mode virtuel me permet de souligner le travail effectué au cours de la dernière année pour lutter contre la COVID-19. Vos milieux de travail sont résilients, agiles et innovants. Et pour ces efforts quotidiens, je tiens personnellement à vous remercier. J'ai été à même de constater l'ampleur de la tâche accomplie à la grandeur du Québec au cours des derniers mois. Nous pouvons être fiers. Plus que jamais, la santé et la sécurité doivent être au cœur de nos actions et de nos décisions. Pour cela, je vous souhaite d'excellentes grandes rencontres. Merci. À titre de membre du Conseil d'administration de la CNESST, je suis heureuse de participer à cette deuxième édition des Grandes Rencontres, dont le coup d'envoi est donné ce matin. Cette série de conférences est l'occasion pour vous, travailleurs, travailleuses et employeurs, de faire équipe pour créer un milieu de travail où chacun joue pleinement son rôle. Un milieu de travail où chaque personne se démarque par sa proactivité et son engagement. Et tous ces efforts réalisés de concert, cette collaboration entre tous les acteurs du monde du travail qui s'active sur le terrain sont d'autant plus importants dans le contexte actuel. J'espère donc que la conférence d'aujourd'hui, tout comme celles qui suivront, seront le point de départ d'une réflexion commune pour des façons de faire toujours plus efficaces et durables. Bonne grande rencontre. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous saluer ce matin à l'ouverture des Grandes Rencontres CNESST. J'ai pas de doute que cette deuxième édition sera aussi pertinente et populaire que fut celle l'an dernier. Dans le contexte hors de l'ordinaire que nous vivons tous ensemble depuis plus d'un an, les efforts que vous déployez au quotidien sont d'autant plus essentiels. Votre présence ici ce matin fait partie de ces actions concrètes qui font la différence. Vous prenez le temps de vous outiller, d'en apprendre toujours plus sur les enjeux du monde du travail qui sont en constante évolution, alors ça démontre un réel engagement et je veux le saluer ce matin. Je suis convaincu que les six conférences organisées par la CNESST seront de belles occasions de collaboration et de partage de connaissances. Je vous remercie donc de votre participation et je vous souhaite d'excellentes grandes rencontres. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Marie-Claude Lavallée et je vous souhaite la bienvenue aux Grandes Rencontres CNESST. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté d'être votre maître de cérémonie pour la durée de ce grand événement. Et quel bonheur de vous retrouver aussi nombreux, aussi nombreuses à cette nouvelle série de conférences virtuelles sur la prévention. Votre présence, et croyez-moi même à distance, on la ressent cette présence, elle témoigne de votre engagement envers vos milieux de travail et de votre volonté à les améliorer, à les rendre toujours plus efficaces. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on regarde ensemble l'interview que j'ai réalisée avec une personne pour qui cet événement est vraiment très important. J'ai eu le plaisir de rencontrer virtuellement, juste avant l'événement, Mme Manuelle Oudard, présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST. Regardons l'entrevue. Mme Oudard, bonjour. Bonjour, Mme Lavallée. Bienvenue et bienvenue aussi à tous les employeurs, les travailleurs et les travailleuses qui sont connectés avec nous aux quatre coins du Québec. Je suis vraiment heureuse de vous savoir là aujourd'hui pour parler des enjeux du monde du travail dans ce contexte qui est vraiment emprunt de grands défis. Oui, tellement. Et on lance aujourd'hui la deuxième édition des grandes rencontres CNESST. Et c'était important pour vous, Mme Oudard, malgré la pandémie, qu'on organise cet événement virtuel. Oui, en effet, vous savez, à la CNESST, la sensibilisation, l'information, la prévention, c'est vraiment ce qui est au cœur de notre mission, au cœur de notre plan stratégique. Puis avec le succès de la première édition à l'automne 2020, c'était vraiment tout naturel qu'on renouvelle d'expériences parce que pour nous, rassembler les gens du milieu du travail, des gens de milieux de travail très variés, leur offrir des contenus diversifiés, présentés par des experts, c'est aussi une façon pour nous de répondre à leurs besoins. Parce que c'est important de le préciser, la programmation de cette deuxième édition est très, très riche, très variée. J'aimerais justement que vous nous donniez quelques détails sur ce qui nous attend tous et toutes. Oui, assurément. Pour nous, c'était impossible de passer à côté du sujet de la protection respiratoire, particulièrement dans le contexte actuel. On souhaitait aussi nous pencher sur la santé psychologique de nos travailleurs et nos travailleuses en cette période de grand changement et aussi dans la perspective de la pré-pandémie. Puis aussi, fidèle à nos habitudes, on voulait également aborder des sujets plus techniques. Ainsi, dans cette période estivale qui débute, on a inscrit à la programmation les contraintes thermiques. De même que la gestion des risques électriques. Ça, c'est un danger qui fait partie de nos tolérances zéro. Bref, de tout pour tous les goûts. Ça promet. Madame Houdard, j'ai été à même de le constater l'automne dernier, ces rencontres se veulent une façon d'outiller les travailleurs et les employeurs pour mieux contrer les risques. Et un risque omniprésent, vous venez d'en parler, depuis plus d'un an dans nos vies personnelles et professionnelles, c'est celui de la COVID. Quand vous regardez le chemin parcouru au cours de tous ces mois, ça a été difficile, non? Oui, en effet, vous faites bien de le souligner, Madame Lavallée. Les efforts de toutes les Québécoises, de tous les Québécois ont été déployés au cours de la dernière année. Ils ont été vraiment colossaux. Oui, je suis d'accord, mais je pense qu'à la CNESST aussi, vous avez fait des efforts colossaux pour vous adapter à cette crise qui frappait, mais vraiment sur tous les fronts, des mois d'apprentissage dans votre cas, si je puis dire, dans le cas de la CNESST. Oui, en effet, merci de le souligner. Apprentissage, c'est vraiment le mot juste. Puis j'ajouterais également adaptation, accompagnement, collaboration, résilience. Si vous saviez, toutes les actions qui ont été réalisées et tout ce qui a été mis en œuvre aussi, non seulement par la CNESST, mais par les partenaires, les employeurs, les travailleurs et les travailleuses. Vraiment un grand travail d'équipe dont on peut tous et toutes être très, très fiers. Et qu'est-ce que la CNESST retient jusqu'à maintenant de cette situation? On retient la collaboration de tous les acteurs pour déterminer de façon concrète les meilleurs gestes à poser, les meilleures pratiques à implanter. C'est vraiment un fait marquant, un immense travail d'équipe qui démontre, en fait, toute la force du paritarisme qui nous est si chère à la CNESST. Alors, je tiens à remercier tout le monde sincèrement pour cet effort collectif. Et puis moi, je tiens à vous dire un énorme merci, Mme Houdard, de votre présence aujourd'hui. C'est très apprécié. Merci de tous les efforts que vous faites pour l'amélioration des conditions de travail au Québec. Merci. Merci à vous, Mme Lavallée. Toujours un plaisir. Et je salue à nouveau la présence de tous nos participants, toutes nos participantes. Je vous souhaite de belles grandes rencontres. Comme vient de le dire Mme Houdard, l'année 2021 continue d'être fortement marquée par les grands défis qu'impose la COVID-19, on le sait. Alors, mais c'était important, essentiel même, donc, dans ce contexte, de vous offrir une conférence sur un des principaux sujets qui a marqué l'actualité et les nombreuses discussions dans les milieux de travail, c'est-à-dire la protection respiratoire, le masque. Cette conférence a été pensée pour vous aider à choisir le masque le plus approprié selon votre réalité. Couvre-visage, masque de protection, N95, APR. Nos conférenciers vont vous aider ce matin à différencier les équipements qui sont fréquemment désignés simplement comme des masques, mais aussi quand et surtout comment les porter. Alors, sans plus tarder, je vous présente vos conférenciers de ce matin, messieurs Alexandre Desjardins et Charles Labrecq. Ils sont accompagnés par M. Pierre Privé à l'animation. Alors, donc, M. Privé travaille pour la CNESST depuis plus d'une vingtaine d'années. Après avoir passé près de la moitié de sa carrière comme inspecteur, il occupe désormais le poste de coordonnateur aux enquêtes pour la direction du soutien aux opérations. Depuis le début de la pandémie, il fait partie de l'équipe des services de la prévention-inspection pour les questions relatives à la COVID-19. M. Desjardins, lui, détient un doctorat en biochimie de l'Université de Montréal. Il est membre de l'Ordre des chimistes du Québec. Après avoir travaillé comme professionnel scientifique au Centre de recherche du CHUM, il s'est joint à la direction de l'hygiène du travail de la CNESST. M. Desjardins est conseiller en prévention-inspection. Il est spécialisé dans la prévention des risques biologiques au travail. Il fait partie de l'équipe qui a produit les différents guides de normes sanitaires COVID-19 publiés par la CNESST depuis le début de la pandémie. M. Labrecq, lui, est titulaire d'un doctorat en chimie de l'Université Laval. Il est membre aussi de l'Ordre des chimistes du Québec et hygiéniste industriel certifié. Après ses études, il s'est joint à la direction de l'hygiène du travail de la CNESST. Comme conseiller expert en prévention-inspection, il se spécialise dans la prévention des risques liés aux contaminants de l'air en milieu de travail et dans les protections respiratoires. Alors, messieurs privés Desjardins et Labrecq, c'est l'heure de vous céder la parole. Gros merci d'avoir pris le temps de partager vos connaissances avec nous ce matin. Merci beaucoup, Mme Lavallée. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation sur les masques. Je m'appelle Pierre Privé. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. L'an passé, on était en ligne avec vous autres aux grandes rencontres pour vous parler des mesures de prévention en lien avec un nouveau virus à ce moment-là qui était la COVID-19. Bref, jamais j'aurais pensé être encore ici aujourd'hui un an plus tard, encore en ligne à vous parler. Mais oui, on est encore en ligne aujourd'hui un an plus tard. On espère vraiment que l'an prochain, on va pouvoir être ensemble avec vous autres en réel pour pouvoir faire un grand rendez-vous, tout le monde ensemble. La pandémie de la COVID-19 a vraiment bouleversé nos vies, tant nos vies personnelles que professionnelles. Puis ça, tout le monde, dans vraiment tous les milieux de travail. Dans la dernière année, tous nos milieux de travail ont dû s'habituer à fonctionner avec des mesures de prévention particulières à la COVID-19. Des mesures qu'on n'était pas habituées, qui n'étaient pas nécessairement du quotidien pour nous tous. Comme par exemple le masque, le fameux masque qu'on entend parler depuis très, très longtemps. Ça peut paraître surprenant ce matin, un an plus tard, qu'on vous fasse une présentation sur le masque. Mais si on vous fait cette présentation-là, puis que vous êtes avec nous, donc si vous êtes avec nous, c'est que ça vous intéresse toujours. C'est qu'il y a plusieurs milieux de travail qui nous ont fait parvenir encore des questions précises. Donc, on reçoit encore beaucoup de questions en lien avec les masques. Puis, il ne faut pas oublier non plus que dans la dernière année, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû fermer temporairement. Puis, ils sont actuellement en période de redémarrage. Donc, dans leur période de redémarrage, après plusieurs mois d'arrêt, ces entreprises-là ont beaucoup de questions. Donc, ils nous posent beaucoup de questions. Puis, il y a beaucoup de travailleurs, travailleuses, milieux de travail aussi, emploi saisonnier qui se relancent. On est la période estivale qui commence. Donc, tous ces milieux de travail-là se relancent. Puis, ces gens-là ont aussi des questions. Donc, c'est pour répondre à ces nombreuses questions-là qu'on est avec vous autres aujourd'hui. Pour y répondre ce matin, je suis avec Alexandre Desjardins. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Bonjour, Pierre. Bonjour, tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Et Charles Labrecq. Bonjour, Charles. Bonjour, Pierre. Bonjour à tout le monde. Merci d'écran. Donc, deux de mes collègues qui sont des experts en la matière. Tous les trois, on va répondre aux questions que vous vous posez en lien avec les masques utilisés pour se protéger contre la COVID-19. Mais je vais quand même profiter de la présence de mes deux collègues experts pour vous en faire connaître davantage sur l'utilisation des masques pour se protéger contre d'autres risques présents également dans vos milieux de travail. Donc, sans plus tarder, allons-y avec une première question. Donc, Charles, c'est toi qui te lance le premier. Lorsqu'on parle de masques, Charles, on va commencer par la base, base, base. De quel type d'équipement on fait habituellement référence? Quand on parle de masques, on parle de n'importe quoi qui va couvrir le nez et la bouche, qui va servir à protéger nous et son environnement. Donc, c'est une gamme variée d'équipements qui peut aller du couvre-visage en passant par le masque médicale jusqu'à l'APR en tant que tel. Donc, c'est vraiment une gamme variée d'équipements, mais ça va être quelque chose qui va couvrir le nez et la bouche et qui va servir à protéger nous ou son environnement. Parfait, on va y revenir un petit peu plus tard. Alexandre, avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet, pourrais-tu nous rappeler à quel moment un masque est nécessaire au travail pour se protéger de la COVID-19? Parce que je pense qu'il y a eu des changements récemment là-dessus. Oui, effectivement, depuis le mois d'avril, c'est vraiment simple. Il faut maintenant porter un masque au travail dès qu'on est sur un lieu de travail intérieur. Donc, on rentre dans le lieu de travail intérieur, il faut porter un masque et ce masque-là, ça doit être un masque médical ou encore un masque attesté par le Bureau de normalisation du Québec, le DNI. Est-ce que ça veut dire, Alexandre, on entend parler beaucoup depuis un an maintenant, on entend parler de toutes sortes de mesures, notamment les barrières physiques, la distanciation de deux mètres. Donc, est-ce que ça veut dire que ces éléments-là, ils sont plus importants maintenant? Non, au contraire. La différence, c'est que maintenant, on est pris avec un variant. On en entend beaucoup parler des variants. Le variant du Britannique, c'est celui qui est maintenant présent au Québec. Donc, d'une certaine façon, le virus auquel on a affaire maintenant, ce n'est pas le même virus que l'an dernier. C'est un virus qui est plus contagieux. Donc, les mesures de prévention doivent être rehaussées. Les mesures dont on a parlé, le 2 mètres, le respect de la distanciation physique ou l'installation de barrières physiques, ça, c'est entre autres les plexiglasmes. Ça reste d'excellentes mesures pour continuer de mettre en place au travail dès que possible. Mais on ajoute à ça le port du masque en continu. Donc, on va se retrouver dans des situations idéales où on respecte le 2 mètres, où on a une barrière physique. En plus de ça, on va avoir un masque. Donc, le masque agit comme ultime barrière. Donc, si notre première mesure de prévention ne marche pas, on a quand même le masque pour se protéger. Donc, on aura aussi le niveau de protection. Puis, il va arriver des situations où on va seulement avoir le masque pour se protéger. On va seulement avoir un masque médical. Parce que plein de situations de travail, on ne peut pas respecter 2 mètres, on ne peut pas installer de barrière physique. Donc, ça fonctionne quand même, mais ça devrait être un dernier recours. Idéalement, on veut multiplier les mesures. Ce rossement-là, le fait de se utiliser le masque aux mesures complémentaires, ça va rester tant que ce fameux variant plus contagieux va être dans la communauté. Donc, tant qu'il y a de la transmission communautaire, on va continuer d'utiliser le masque en tout temps. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a vu. Depuis une semaine ou deux, les cas diminuent. Ça va de mieux en mieux. Donc, cette mesure-là pourrait être modifiée en fonction de la situation épidémiologique. Mais pour l'instant, ça demeure. Donc, comme tu viens de le dire, Alexandre, on est dans une phase de déconfinement. On en entend beaucoup parler, beaucoup parler à la télévision, beaucoup parler aux nouvelles. Il y a plusieurs commerces qui sont ouverts. Il y a des nouvelles activités qui sont maintenant possibles. En fonction de ça, est-ce que je dois comprendre que les travailleurs et les travailleuses en milieu de travail auront bientôt plus besoin de porter un masque au travail? En fait, la situation évolue rapidement. La campagne de vaccination va son plein. Le nombre de cas pour l'instant, ça diminue. Nous, on va voir si sa contenue diminue comme ça. On le souhaite tous. Il y a des modulations à mesure de prévention qui sont en préparation. Il y a différents scénarios qui sont étudiés. Comme j'ai dit, pour l'instant et à moyen terme, ça reste comme c'est présentement. Donc, le masque en tout temps. Mais pour connaître les développements les plus restants, j'encouragerais le public qui nous écoute à consulter régulièrement le site web de la CNSST dans la section COVID-19. Les nouvelles mesures vont être annoncées là. Ou encore, vous pouvez vous abonner à l'infolette de la CNSST. Donc, l'infolette est envoyée aux abonnés pour les informer des développements les plus récents en matière de santé et sécurité du travail. Dans leur présentation, à la fin, on va vous donner toutes les informations pour trouver facilement à quel endroit s'inscrire à l'infolette ou encore à quelle section du site web consulter. Donc, présentement, pas de changement, mais on doit suivre parce qu'évidemment, en fonction de la situation, comme elle est évolutive, il devrait se passer des choses en matière de déconfinement. C'est ce qu'on peut comprendre, Alexandre? C'est ce qu'on peut comprendre, mais on n'a rien à annoncer pour l'instant. Pour l'instant, les mesures dont on vous parle ce matin, ça reste en place. Ça va rester en place encore pour quelques temps, mais on suit près à l'évolution de la situation. Parfait. Charles, est-ce qu'il y a des exceptions au port du masque médical? Parce que là, on vient de parler du port du masque médical en tout temps. Est-ce qu'il y a des exceptions au port du masque médical en tout temps à l'intérieur pour les travailleurs et les travailleuses? Oui, il y a certaines exceptions qui existent. Par exemple, le port du masque en continu, il ne s'applique pas si une personne travaille seule dans une cabine ou dans une pièce carrément fermée avec une porte. Dans ces circonstances-là, le travailleur va être protégé, donc il n'y a pas besoin de porter le masque en continu. Il y a aussi, lorsqu'on mange ou on boit, que c'est difficile de manger ou de boire avec un masque, le port du masque en même temps. Donc, dans ces circonstances-là, on est exempté du port du masque, mais pour que ces activités-là, manger et boire, soient faites de manière sécuritaire, on doit respecter certaines autres choses, par exemple, comme on a nommé la distanciation ou la présence de barrières physiques. Charles, tu nous parles de situations particulières comme, par exemple, manger et boire. Tu nous parles aussi quand on est dans un bureau fermé, mais moi, j'ai en tête d'autres situations. J'aimerais ça que tu nous dises s'il y a d'autres situations particulières au travail qui permettraient d'avoir une exemption du masque en tout cas. Oui, il y a d'autres situations où on peut enlever le masque. C'est soit lorsqu'il nuit à la communication, par exemple, lorsqu'on fait de l'enseignement et qu'on essaie de montrer la prononciation, par exemple, la prononciation en anglais du TH. Là, ça va être important que les gens puissent voir les livres, puis la présence du masque peut venir en back-term. Il y a aussi s'il y a des enjeux de sécurité, parce que le masque peut causer de la buée dans les lunettes, dans les protections oculaires, puis on ne veut pas induire d'autres risques par l'utilisation du masque. Dans ces circonstances-là, on peut retirer le masque ou si le masque empêche l'exécution de nos tâches. Par exemple, si on est trompettiste, c'est dur de faire de la trompette en même temps qu'on a un masque. Donc, pour les tâches qu'on a besoin, qu'il y a des enjeux de sécurité ou que le masque empêche l'exécution de la tâche, c'est possible d'enlever le masque. Donc, clairement, il y a moyen de faire notre travail, puis si le masque est une problématique, il y a moyen quand même d'enlever le masque dans certaines circonstances. Tu parlais tout à l'heure, Charles, de voir les lèvres de la personne, donc qu'on peut enlever le masque pour voir les lèvres de la personne. J'ai vu qu'il existait des masques avec fenêtres qui permettent de voir les lèvres d'une personne qui parle. Est-ce que ça, c'est une alternative qui est possible? Oui, c'est une alternative qui est possible. C'est préférable même au retrait du masque empêche, parce qu'il y a des masques avec fenêtres qui sont certifiés. On va y revenir plus tard sur savoir c'est quoi la conformité aux normes pour ces masques-là. Mais il y a des masques avec fenêtres qui protègent autant que le masque médical. Donc, dans ces circonstances-là, c'est préférable, puis ça permet d'exécuter la tâche tout en voyant les lèvres qui peuvent être nécessaires pour soit l'apprentissage ou la communication avec certaines personnes. Alexandre, est-ce que ça veut dire que, parce que là, on a des situations où on a des gens qui ne portent pas leur masque, est-ce que ça veut dire que ces gens-là sont plus en danger que les personnes qui portent un masque? Non, non, c'est important pour la CNSSD que les travailleurs aient toujours une protection adéquate. Avant d'utiliser l'exemption, les différentes exemptions dont Charles a parlé, il faut procéder à une analyse de risque pour s'assurer que ça se fasse en sécurité, donc que la santé des travailleurs ne soit pas mise à risque. Et ça, ça se fait en respectant ces trois points-là. Donc, respecter la distanciation de deux mètres de façon stricte, limiter les périodes sans part du masque, et optimiser la ventilation, qu'elle soit mécanique ou naturelle. Donc, optimiser la ventilation naturelle, ça peut être aussi simple qu'au vrai. Donc, si on prend l'exemple du trompettiste que Charles a parlé, évidemment, on ne peut pas jouer de la trompette avec un masque, mais il faut retirer son masque, il faut d'abord s'assurer que ça soit fait dans un environnement sécuritaire. Donc, ça pourrait être d'aménager la scène pour que tous les musiciens soient au moins à deux mètres les uns des autres. Donc, dès qu'on est assis sur la chaise, on est à deux mètres de nos collègues, on peut enlever le masque, il n'y a pas de problème, assumons qu'on a ouvert une sonnette dans la salle de spectacle pour optimiser la ventilation. Et on limite la période sans masque. Donc, lorsqu'on a fini le concert, on se lève, on quitte la scène, mais avant de se lever, on va remettre le masque, parce que pour quitter la scène, le port du masque n'est pas incompatible à l'outache. Et lorsqu'on va être en mouvement sur la scène avec les autres musiciens pour quitter, bien, le deux mètres ne sera pas assuré. Donc, à ce moment-là, on va porter le masque. Donc, ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas parce qu'on se qualifie pour une exemption, qu'on ne met pas de masque toute la journée, pour que ça se fasse de façon rigoureuse pour s'assurer que tous soient en sécurité. Donc, c'est vraiment la rigueur. Il y a un moyen d'être quand même bien protégé, mais ce qu'on entend, c'est qu'il faut être vraiment très rigoureux sur les autres mesures de prévention qui doivent être mises en place. Charles, je vais te poser la question qui brûle les lèvres d'à peu près tout le monde actuellement. On vient de parler des exemptions. Moi, j'ai eu une première dose de vaccin. Il y a plusieurs travailleurs qui ont reçu leurs deux doses de vaccin, puis de plus en plus de Québécois vont recevoir dans les prochaines semaines, prochains mois, la deuxième dose de vaccin. Est-ce que ça change quelque chose pour le port du masque en continu dans les milieux de travail, le fait d'être vacciné? Non, ça ne change rien pour le moment. Il n'y a aucun changement en fonction de la vaccination. La situation est évolutive. Comme on l'a dit, on analyse les mesures qui sont nécessaires et qui doivent être mises en place. Donc, selon l'évolution de la campagne de vaccination et la situation épidémiologique, on poursuit notre analyse. Mais pour le moment, il n'y a aucune différence en fonction du statut vaccinale. OK. Donc, ça, c'est clair maintenant. Donc, le vaccin ne change absolument rien aux mesures de prévention qui sont en place dans les milieux de travail. C'est ce qu'on comprend bien. Exactement. Parfait. Aussi, Charles, l'été est arrivé. Il commence à faire vraiment beau dehors. Est-ce que c'est la même chose pour les travailleurs qui sont à l'extérieur? Parce qu'on entend quand même dire que le vaccin, il est moins pire à l'extérieur, qu'il est moins contagieux quand on est à l'extérieur. Donc, au niveau des mesures, est-ce que c'est la même chose pour l'extérieur? Pour l'extérieur, les mesures sont un peu différentes. En ce sens qu'à l'intérêt, c'est le masque en tout temps à cause qu'il y a deux choses qui favorisent la transmission, qui est le fait qu'à l'intérieur, il y a moins de ventilation, comparativement à l'extérieur, qu'il y a un vent qui est présent naturellement, qui peut être plus ou moins fort. Puis aussi, à l'extérieur, c'est plus facile de garder la distanciation de deux mètres. Donc, on n'a pas de contraintes nécessairement d'espace. Donc, la règle, c'est qu'on doit porter le masque s'il y a des contacts à moins de deux mètres qui sont inévitables. Donc, s'ils sont possibles de se produire, on va porter le masque. Donc, si on est, par exemple, je travaille de la construction, je travaille ça sur une plateforme élévatrice, il n'y a pas de risque à une personne qui se présente à moins de deux mètres sans que je l'ai anticipé. tandis que si je travaille ailleurs, que d'autres personnes ont un échafaudage et la personne sur l'échafaudage peut se déplacer, si on est plusieurs, c'est très facile qu'on se retrouve avec des contacts à moins de deux mètres assez rapidement. On voit quand même, Charles, à l'extérieur que ça prend beaucoup de gestion, ça prend une bonne gestion pour s'assurer que nos travailleurs ne vont pas entrer en contact. Est-ce que c'est quand même possible pour un employeur de demander à ses travailleurs de porter un masque en tout temps, même si le deux mètres est respecté? Absolument. On doit avoir les mesures de la CNSST comme un minimum. Donc, c'est un minimum auquel l'employeur est tenu. S'il veut mettre des mesures supplémentaires, comme par exemple exiger le masque en tout temps dans les espaces extérieurs, c'est possible pour l'employeur de le faire, ça s'appelle son droit de gestion. Donc, pour faciliter sa gestion, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'interaction à moins de deux mètres sans protection, puis que ça soit plus facile pour justement gérer, il peut demander à ses travailleurs de le mettre en tout temps, puis c'est son droit. Donc, clairement, un droit de gestion. Oui. Alexandre, maintenant qu'on est obligé de porter le masque en tout temps, c'est certain qu'il y a des gens, puis on le sait, on en entend parler, qui ont de la difficulté à le porter. C'est quoi qu'on pourrait faire pour les aider? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les aider? Il faut distinguer d'abord les personnes qui pourraient être exemptées de porter le masque en tout temps pour des raisons de santé, donc leur état de santé serait incompatible avec le port du masque en tout temps. Les personnes qui trouvent désagréable de porter le masque en tout temps, c'est deux choses différentes. Pour l'état de santé d'abord, il y a certains états de santé, il y en a peu, mais il y en a quand même une liste qui permet à quelqu'un d'être exempté du port du masque en tout temps. C'est les mêmes problèmes de santé qui permettraient à quelqu'un d'être exempté de porter un couvre-visage dans des endroits publics couverts. Comme ça, c'est en vigueur depuis un an. Les personnes qui peuvent bénéficier d'une exemption le savent. On peut voir, entre autres, une personne qui a une infection de putanée sévère au niveau du visage ou des oreilles qui serait incompatible avec le masque. Ça, ça pourrait permettre à quelqu'un d'avoir une exemption. Puis là, il faut réorganiser le lieu de travail différemment. Ça ne veut pas dire qu'on peut mettre la personne en danger, mais on va réorganiser son poste pour s'assurer qu'elle soit deux mètres. Donc, il y a certaines choses qui peuvent être faites. Pour ceux qui trouvent le port du masque désagréable, et ça, on est sensible à ça. Pour beaucoup de personnes, c'est nouveau de porter le masque en tout temps. Certains travailleurs étaient habitués. Au secteur de la santé, entre autres, dans les salles d'opération, ça se faisait déjà. Mais pour l'immense majorité des travailleurs, de ne pas porter ça toute la journée, c'est nouveau. Dans certaines conditions, ça augmente la sensation de désagréable. Par exemple, je pense aux ceux qui travaillent à l'extérieur. Des terrasses ont récemment réouvert un serveur qui serait à l'extérieur une journée d'été qui était à 30 degrés. C'est très agréable pour les clients de journée à s'éveiller sur une terrasse, mais pour le travailleur qui doit porter le masque, c'est moins agréable. Donc, il fait chaud, le masque va être humide, va coller sur le visage, ça augmente la sensation de chaleur, ça augmente des agréments. Malheureusement, ce n'est pas une raison de le retirer. Il y a des trucs par contre, on peut le changer plus souvent. Donc, un masque humide, c'est un masque qui va être désagréable. Donc, on va changer le masque plus fréquemment lorsqu'il fait chaud, parce qu'on va mouiller le masque. En fait, le masque devrait changer dès qu'il est humide, mouillé, sali, endommagé, ou après 4 heures. Donc, 4 heures, c'est le maximum, mais on peut le changer avant, par exemple, pour l'extérieur. Donc, c'est des trucs qui vont faire en sorte que ça va être un peu plus agréable à porter, sans dire agréable, un peu moins des agréables à porter. Mais on n'a pas le choix, là, c'est pour la sécurité. Maintenant qu'on a terminé, Alexandre, on va y revenir un petit peu tantôt pour certaines caractéristiques, mais on a fait un premier survol du masque médical, puis quand est-ce qu'on doit porter le masque médical au travail? Mais on entend aussi beaucoup parler du couvre-visage, le fameux couvre-visage. Est-ce que tu peux commencer par nous faire la différence entre c'est quoi un couvre-visage puis c'est quoi un masque médical? Est-ce que c'est la même chose? Il y a une différence, une différence importante. Tu peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi? Oui, brièvement, on peut aller sur les caractéristiques clés de ces différents produits-là pour les différencier. Comme tu dis, on va y aller en détail après ça pour le couvre-visage et ensuite la masque médicale. Le masque médical, c'est le fameux masque bleu. Donc, bleu d'un côté, blanc de l'autre, avec des élastiques pour les oreilles. Donc, c'est ce qu'on a en tête quand on pense à masque médical. On peut l'appeler aussi masque de procédure, masque chirurgicale. Ça va être la même chose pour la CNSST. J'ai dit bleu et blanc, mais la couleur n'a pas d'importance. Il y en a des jaunes, des roses, il y en a des noirs. Il y en a même avec des oursons dessus pour les enfants ou les plus grands qui aiment les oursons. Donc, la couleur n'a pas d'importance. C'est juste pour avoir une image de c'est quoi un masque médical. Et c'est des produits à usage unique. Donc, là, si on le retire, on le jette. Couvre-visage, plein de sens. Donc, c'est généralement tissu réutilisable, lavable, plein de formes, plein de couleurs. Donc, il y en a des artisanaux faits en tissu que la personne avait à la maison. On peut en acheter aussi plusieurs entreprises qui en fabriquent. Certains ressemblent à des masques médicaux, mais ils vont être lavables, réutilisables. Dans certains cas, c'est des modèles complètement différents. Donc, ici, c'est un exemple d'une coquette qui serait plus rigide. Certains sont faits pour faire du sport. Donc, plusieurs modèles. On n'avait pas l'habitude d'avoir ça dans l'Amérique du Nord avant la pandémie. Mais maintenant, il y en a partout. C'est ce qu'on utilise notamment pour aller à l'épicerie, aller dans les commerces. Leurs caractéristiques, c'est que généralement, ils vont être lavables et réutilisables. Alexandre, vous nous avez mentionné que les masques appropriés pour le travail, c'est les masques médicaux. Est-ce que ça veut dire que les couvre-visages, ils ne peuvent pas remplacer un masque médical en milieu de travail? En effet, depuis qu'on doit porter un masque médical ou un masque attesté par le BNQ en tout temps au travail, il n'y a pas vraiment d'opportunité de porter un couvre-visage au travail. La CNSST ne considère pas que le couvre-visage est un équipement de protection. Donc, ce qu'on doit porter, c'est le masque médical. Donc, ça veut dire, Alexandre, que, parce que ça s'est beaucoup fait, si mon employeur m'a fourni un masque lavable avec le logo de la compagnie comme protection au travail, je ne peux pas vraiment l'utiliser. Non, plus maintenant, on le voyait beaucoup avant, effectivement, avant le mois d'avril où, lorsque le travailleur était protégé par une barrière physique, il n'y avait pas de nécessité de porter un masque médical. À ce moment-là, il y a eu plusieurs entreprises qui avaient fourni des couvre-visages dans les corporatifs, donc avec le logo de l'entreprise sur le couvre-visage. Maintenant, cette même situation-là, le travailleur doit porter un masque médical. Le couvre-visage avec le logo corporatif peut être utilisé comme citoyen, mais comme travailleur ne peut plus être utilisé. Alexandre, il y a eu un décret l'été dernier qui a été mis en vigueur concernant, qui s'adressait à la population et qui obligeait le port du couvre-visage quand on était dans un endroit public, dans un endroit couvert ou semi-couvert. Est-ce que ce décret-là, il affecte les travailleurs? Donc, comment ce décret-là s'applique aux travailleurs? Le décret va affecter les travailleurs dans leur routine. Donc, si on prend un exemple d'un travailleur qui quitte son domicile pour prendre le transport en commun, par exemple, pour aller dans un immeuble à bureau au centre public, par exemple. Donc, lorsque le travailleur quitte le domicile et prend le transport en commun, dans le transport en commun, il faut porter un couvre-visage. À ce moment-là, le travailleur va porter un couvre-visage. Ça pourrait être un couvre-visage en appli corporatif que l'employeur avait fourni au début de l'année, par exemple. Lorsque le travailleur arrive dans l'édifice qui contient les bureaux de son entreprise, imaginons que c'est un édifice partagé par plusieurs employeurs avec des commerces réchaussés. Donc, lorsque le travailleur rentre dans le hall d'entrée, dans l'aire d'accueil, prend l'ascenseur commun de cet immeuble-là, encore là, il doit porter un couvre-visage pour respecter les décrets. Mais du moment où le travailleur entre dans les locaux de son employeur, donc, tu vois, sa carte d'accès qui rentre dans les locaux de l'employeur, doit changer son couvre-visage pour un masque médical. Parce que là, c'est les directives de la CNSST qui s'appliquent. On doit porter le masque médical en tout temps lorsqu'on est un travailleur dans un lieu intérieur. Donc, ça va affecter dans la routine le travailleur. C'est la même chose lorsqu'il retourne à la maison. Donc, tout type de travail où il a porté son masque médical, à ce moment-là, il peut soit continuer de le garder parce qu'un masque médical permet de respecter le décret. Ça, il n'y a pas de problème. Ou il peut choisir de jeter son masque médical et de mettre un couvre-visage pour le retour à la maison. Donc, c'est assez clair. Si je suis, dans le fond, s'il y a un lien de supervision, si je suis considéré comme étant au travail, c'est le masque médical. Si je suis un citoyen, à ce moment-là, je dois porter minimalement un couvre-visage. Oui, c'est ça. C'est assez clair. La distinction se fait où? Du moment où on rentre dans les locaux de notre employeur, c'est le masque médical. Parfait. Ça, c'est clair. Charles, je comprends qu'on comprend bien avec ce qui vient d'être expliqué que les couvre-visages sont interdits dans les milieux de travail. Mais quand même, comme citoyen, parce qu'on est tous également des citoyens, on en utilise beaucoup. Est-ce que tu peux quand même nous donner des conseils pour nous aider à choisir un bon couvre-visage? Malgré le fait qu'on ne peut pas les utiliser quand on est au travail, y a-tu un moyen quand même, comme citoyen, d'être mieux protégé et de se choisir un bon couvre-visage? Oui, il y a un moyen de choisir des couvre-visages qu'on va essayer de améliorer un peu plus la protection qui va être offerte et ça serait d'en avoir un bon parce qu'il y en existe plein de sortes de couvre-visages que les performances du couvre-visage sont très variables. Donc, ce qu'on va essayer de favoriser, c'est d'avoir des couvre-visages qui vont avoir la meilleure filtration possible, meilleur ajustement et la meilleure respirabilité. Pour l'ajustement, on voit ici qu'on essaie que l'air passe majoritairement au travers du couvre-visage. On regarde sur proche du nez à quel point on est capable d'avoir un contact rapproché du nez par rapport au restant des joues pour justement avoir encore que l'air passe majoritairement au travers du couvre-visage. Pour la respirabilité, on va voir qu'il y a certains couvre-visages qu'on respire bien au travers, il y a d'autres couvre-visages qu'on est obligé de tirer l'air pour aller la chercher. Ce qu'on veut, c'est avoir la meilleure respirabilité possible parce que plus que c'est respirable, plus que l'air va passer au travers du fil. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est par cause que c'est plus dur de respirer que ça filtre plus. Il y a des matériaux qu'on respire très bien au travers et que la filtration est très bonne comme il y a des matériaux où c'est très difficile de respirer au travers et que la filtration ne se retrouve pas meilleure non plus. Donc, pour la respirabilité et l'ajustement, le truc, c'est d'en essayer. Pour la filtration, on essaie de voir des matériaux qui ont une meilleure filtration. C'est intéressant ce que tu dis, Charles, parce que moi, j'aurais pensé que si on avait de la difficulté à respirer, on avait une meilleure filtration. Mais là, clairement, en fonction de ce que tu me dis, c'est comme un peu une légende urbaine. C'est une légende urbaine. Par exemple, un masque médical, si ça a une bonne respirabilité et si ça a une bonne filtration, il y a des couvre-visages qui ont une moins bonne respirabilité que le masque de procédure et qui ont une moins bonne filtration aussi. Donc, il n'y a pas nécessairement de liant les deux. Charles, tu nous parles de filtration, tu nous parles de respirabilité, tu nous as parlé des ajustements. Ça fait quand même beaucoup de choses à regarder quand on choisit ou on veut choisir un bon couvre-visage. Il y a-t-il quelque chose comme citoyen qui peut m'aider à avoir un meilleur produit que je peux regarder, que je peux voir et qu'avec ça, je sais que j'ai un meilleur produit? Oui, parce qu'effectivement, on regarde l'ajustement si on est capable de l'essayer. La respirabilité, c'est quand même faisable d'avoir une idée en l'essayant, mais en filtration, c'est impossible d'avoir une idée juste en l'essayant. Ce qui est possible de regarder, c'est le critère des trois épaisseurs, deux épaisseurs de tissu serré plus une épaisseur fil ou un fil insérable dans le couvre-visage. Mais malgré ça, ça peut être très variable dépendamment de la qualité du fil. Sinon, il y a des nombres ou des critères d'adhésion volontaire qui ont été formulés. L'IRSST, par exemple, a fait des critères. Il y a l'IRSST, la FNAR et l'ASTM, la F3502. Le support visuel va être disponible après la rencontre. Vous n'avez pas besoin de prendre en note les numéros. Par exemple, l'IRSST, qui est un institut de recherche en santé et sécurité du travail, qui a travaillé pour faire bénéficier de son expertise, mais pour le populationnaire, a déterminé les critères. C'est avec certains masques ou indies qui respectent les critères, par exemple, qui ont été faits par l'IRSST. Ces masques-là qui atteignent, par exemple, jusqu'à 60 % de filtration, ça va être des bonnes masses où on a, puis il y a aussi des critères de respirabilité. Donc, ça vient chercher deux des trois critères qu'on avait nommés précédemment. ensuite, on a l'AFNOR. Encore, il y a des couvre-visages qui vont être fabriqués conformément à cette norme-là qui vont avoir certains, qui ont des critères encore pour la filtration et pour la pression de serre à serre, la respirabilité. Donc, ça va être des meilleurs couvre-visages qui vont respecter ça ou la STM F3502 qu'on va avoir des critères pour la filtration et la respirabilité. On voit que les particules sont différentes, les tests sont différents, mais les performances de ces tests-là vont venir avoir les meilleurs couvre-visages. Ce n'est pas tous les couvre-visages qui atteignent ces normes-là d'adhésion volontaire. Donc, il y a quand même des normes, des références qui nous permettent de savoir qu'on a un meilleur produit. Alexandre, malgré le fait qu'il y a des normes pour les couvre-visages, si je comprends bien, on ne peut quand même pas utiliser ces couvre-visages-là en milieu de travail, malgré le fait que ces couvre-visages-là sont normés. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, il y a deux raisons en fait pourquoi la CNSST n'a pas permis l'usage de couvre-visages au travail. D'abord, il y a une grande variété de couvre-visages puis la performance change beaucoup d'un modèle à l'autre ou d'une marque à l'autre. Lorsque la CNSST demande aux travailleurs de porter un équipement de protection, on veut s'assurer que l'effet soit similaire pour tous les travailleurs donc que tous aient une bonne protection. On n'a pas ça avec les couvre-visages. Il y a beaucoup de variabilité dans la performance et même pour les couvre-visages qui respecteraient les normes, les critères à adhésion volontaire que Charles vous a présenté. C'est très bon ces critères-là mais il reste qu'ils ne sont pas aussi élevés que la performance offerte par un masque médical. Donc, c'est les deux raisons. Trop de variation dans la performance et même les meilleures. Le niveau de performance n'est pas équivalent aux masques médicaux. Donc, c'est la raison pour laquelle la CNSST a arrêté son choix sur les masques médicaux qui correspondent à des normes de performance en entarde bientôt ou encore aux masques attestés par le Bureau de normalisation du Québec qui aussi offrent un bon niveau de performance. Donc, on veut un haut niveau de performance mais on veut aussi que tous les travailleurs et les travailleurs du Québec soient protégés de la même façon. C'est ce qu'on peut comprendre là-dessus. Oui, voilà. Alexandre, il y a quand même le fait que si on considère que les performances des couvre-visages sont insuffisantes pour les porter au travail, mais on doit les porter comme citoyens dans la vie de tous les jours, en fait, on les porte souvent comme citoyens dans la vie de tous les jours, est-ce que ça veut dire que les couvre-visages sont inutiles? Non, non, ici, il faut faire attention, le couvre-visage qu'on porte comme citoyen pour aller à l'épicerie, par exemple, ça n'a pas le même rôle que le masque médical qu'on demande aux travailleurs de porter. Le rôle du couvre-visage, c'est de minimiser, de réduire la quantité de virus qu'on produit dans notre environnement. Parce qu'on sait avec la COVID, il y a des personnes qui vont être asymptomatiques, donc qui vont faire la maladie, peuvent contaminer d'autres personnes, mais n'auront jamais de symptômes, donc ils ne savent pas qu'ils ont la COVID. Et sinon, il y a une phase pré-symptomatique, donc des personnes qui vont développer des symptômes, ils n'en ont pas encore, mais peuvent transmettre la maladie. Donc, le couvre-visage, c'est pour ça, pour éviter que si on est malade sans le savoir, on produise des particules infectieuses qui pourraient contaminer notre voisin, nos amis, les autres personnes qui sont au commerce avec nous. Donc, même tous les couvre-visages permettent de participer à cet effort collectif-là, même ceux qui sont artisanaux, niveau de performance minimale, ils ont un certain effet. C'est sûr qu'au choix, on va recommander de choisir un couvre-visage de bonne performance, par exemple, ceux qui correspondraient aux normes d'adhésion volontaire que Charles a parlé, ça permet de contribuer davantage à l'effort collectif. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ou on peut décider de porter aussi un masque médical pour se rendre dans les commerces. Donc là, on contribue beaucoup à l'effort collectif parce que les masques médicaux sont excellents pour contrôler la production de particules infectieuses qu'on pourrait projeter et ça nous offre en même temps une protection individuelle. Parfait. Donc, on comprend bien qu'on peut continuer d'utiliser les couvre-visages comme citoyens qui n'ont pas de problème, mais on comprend bien aussi que les masques médicaux sont supérieurs. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, nous faire comprendre, Alexandre, pourquoi les masques médicaux sont supérieurs? Oui, c'est basé entre autres sur deux aspects. D'abord, leur conception, la façon que le masque est conçu avec des plis comme ça qui se déplient sur le visage. On le voit juste le déplier, mais il n'est pas sur le visage, il est juste dans mes mains. Puis déjà, en le dépliant, ça laisse la place pour le tenir puis ça rabat les côtés où vont être nos joues. Donc, ça fait en sorte que l'ajustement de ces masques-là est excellent. Donc, ce n'est pas des produits qui sont étanches. Charles en a parlé. L'ajustement, c'est un des critères. On veut que le plus d'air possible passe au travers du masque et non sur les côtés. La façon dont les masques sont conçus, on atteint cet objectif-là. Il y a aussi une bande métallique au niveau du nez qui permet de mouler à la forme de notre nez puis donc de minimiser les fuites vers le haut du masque. Le deuxième critère, c'est la fonction. Donc, ces masques-là, à la base, ce n'est pas nouveau pour la COVID-là. Ça existait déjà. On les appelle des masques de procédures chirurgicaux parce que c'est utilisé en milieu hospitalier pour des opérations chirurgicales ou des procédures médicales. Ça a une double fonction lorsque c'est utilisé dans ce secteur-là. Ça empêche les particules qui pourraient être produites par les travailleurs de la santé, par leur nez, par leur bouche, de tomber littéralement dans le patient qui se fait opérer. Donc, ça contient les particules infectieuses dans le masque et ça protège les travailleurs de la santé contre la projection de liquide biologique, donc surtout du sang qui pourrait éclabousser lors d'une opération chirurgicale, par exemple. Ça va empêcher que le sang atteigne les muqueuses, donc atteigne le nez ou la bouche des travailleurs de la santé. Double fonction, c'est les deux fonctions qu'on trouve intéressantes pour se protéger contre la COVID. Donc, la COVID, on veut minimiser la propagation de particules infectieuses, donc contenir, si on est malade, contenir le virus à l'intérieur du masque et ça nous protège. On le sait, le virus ne voyage pas seul, il voyage à l'intérieur de gouttelettes d'eau de différentes tailles et le masque est capable de bloquer ces gouttelettes-là. Donc, c'est la raison pour laquelle le masque médical est ce qu'on a besoin pour se protéger de la COVID. C'est super intéressant, Alexandre, mais quand même, ce que tu viens de nous montrer et les caractéristiques que tu viens de nous démontrer, on le retrouve aussi sur certains couvre-visages parce que tu l'as montré tantôt, il y a des couvre-visages qui sont faits sur le même modèle. Moi, j'ai des couvre-visages aussi qui ont une petite pince pour le nez. Il doit sûrement y avoir quand même des caractéristiques techniques différentes en lien du masque médical au couvre-visage qui expliquent vraiment la différence et le fait qu'ils offrent des performances supérieures. Oui, tu as raison d'emmener qu'il y a beaucoup de couvre-visages qui se sont fortement inspirés de la conception des masques médicaux parce qu'on avait déjà une solution qui fonctionnait, donc pourquoi réinventer ce qui fonctionne déjà? Mais ce qui distingue le masque médical, c'est sa conception, donc ce qu'il y a à l'intérieur. Ça semble banal, un masque médical, c'est tout mince. Des fois, les gens disent que c'est un masque en papier, ça coûte quelques sous seulement par unité, mais c'est étonnamment technique. Donc, le masque médical a trois épaisseurs. Donc, ça ici, c'en est un bleu et blanc pour vous mettre en évidence, mais je vais vous montrer après, il y en a un, c'est un modèle qui est tout noir et c'est la même chose. La couche externe, donc dans ce cas-ci, c'est la bleue. Elle, elle a un, c'est hydrophobe. Donc, son travail, voilà, on va sur la diapo. Donc, ça permet de repousser les liquides. Dans le secteur médical, ça repousse entre autres les éclaboussures de sang. Pour la COVID, ça va permettre de bloquer les grosses gouttelettes qui contiendraient le virus. La couche intermédiaire, c'est le filtre. Donc, on voit là, c'est vraiment tout mince. On voit au travers, ça semble banal, mais c'est ça qui fait la grande différence. Donc, le filtre est extrêmement mince. Ça permet à l'air de bien circuler. Donc, on parlait de pression différentielle, respirabilité. Ça, ça joue beaucoup, mais c'est extrêmement efficace pour filtrer les particules. Je vais vous montrer après. Là, on a une diapo sur une microscopie et les chroniques du filtre. On voit pourquoi il est si efficace que ça. Et la couche interne, c'est, ça permet d'absorber l'humidité. Donc, c'est ce qu'on a contre le visage. On produit naturellement de l'humidité quand on parle, quand on respire. Bien, cette couche-là va l'absorber. Ça va éviter d'avoir une sensation de masque moutillé sur le visage. Puis en même temps, ça protège la couche externe puis la couche intermédiaire. Je vous montre là, on a des, ça existe des masques médicaux qui sont noirs aussi, tout noirs, mais à l'intérieur, quand on le découpe, on voit que c'est la même conception. Trois couches, dont un filtre, qui est le filtre aussi. Là, c'est tout mince. On voit au travers, mais c'est ce qui fait la différence. Et quand on regarde dans le microscopie électronique, c'est à ce à quoi ça ressemble le filtre. Vous voyez, ce n'est pas du tissu, ce n'est pas tissé. La façon de concevoir ça, c'est du plastique qui est fondu, qui est projeté en filaments extrêmement fins sur une surface. Ça repolymérise de façon aléatoire comme ça. Donc, ça permet d'avoir quelque chose de très mince, facile à respirer, mais vous voyez, il n'y a pratiquement pas de trou. Donc, c'est très efficace pour bloquer les particules. Donc, c'est ce qui fait que ces trois couches-là mises ensemble nous permettent d'avoir un produit qui a les performances recherchées. Et il faut dire, c'est très difficile à imiter pour les couvre-visages et les compagnies qui essaient de faire des masques avec ces performances-là qui sont lavables. C'est difficile. Ça demande de la haute technologie. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment plus technique que ce que j'aurais pu penser. Donc, clairement, si je prends un masque médical, donc trois couches comme ça, il y a un monde de différence entre celui-là puis les couvre-visages qu'on peut trouver parce qu'il y a beaucoup de couvre-visages aussi qu'on peut voir avec deux ou trois couches. Mais en fonction de ce que tu m'expliques, il y a vraiment un monde de différence entre les deux. Oui, effectivement. Ce n'est pas juste le nombre d'épaisseurs qui fait la différence. On trouve des papiers mouchoirs qui ont trois épaisseurs. Ça n'a évidemment pas une performance comparable au masque médical. C'est vraiment la nature de chacune de ces épaisseurs-là puis leur combinaison ensemble qui donne la performance à l'équipement. J'imagine clairement, Alexandre, qu'en fonction de ce que tu viens de nous démontrer, il y a sûrement des normes qui viennent spécifier, qui viennent encadrer la conception des masques médicaux. Oui, effectivement. Parce que malheureusement, ce n'est pas parce que le masque est bleu puis il y a deux élastiques que c'est un masque médical de haute performance. Donc, ce que la CNST demande, c'est des masques médicaux qui sont conformes soit à la norme ASTM F2100 ou à la norme EN 14683 de type 2R. L'ASTM, c'est une norme nord-américaine et la EN, c'est une norme européenne. Donc, ça, c'est ce qu'on recherche et ce que ces normes-là font, c'est qu'ils définissent quels tests doivent être faits sur les équipements et quel est le niveau de performance recherché. Donc, on voit pour l'ASTM, il y a quatre tests différents qui sont faits et dans l'ASTM, on a trois niveaux de masques, niveau 1, 2 et 3. Le niveau de performance pour chacun de ces équipements-là, de ces niveaux, est différent. C'est surtout au niveau de la résistance aux éclaboussures qu'on voit une différence importante. Pour la majorité des travailleurs, le masque de niveau 1 est parfaitement adéquat. On peut aussi aller avec un niveau 2 ou un niveau 3. Mais la différence est surtout pertinente en milieu de soins. Éclaboussures de seins, ça va dépendamment du type d'opération chirurgicale qui est faite. Si on prévoit qu'il va y avoir beaucoup d'éclaboussures avec une haute pression, on va aller vers un niveau 3. Mais pour la majorité des travailleurs, dès que vous avez un STM F2100, c'est parfaitement adéquat. Et le EN, il faut un type 2R. J'ai dit, ce n'est pas très facile, ce n'est pas parce que c'est bleu, deux élastiques que c'est adéquat. Parce que si on fait suivant, on voit qu'il existe d'autres normes qui encadrent aussi des produits identiques à ça. Donc, je les ai mis ici, il y en a d'autres, mais c'est des exemples. Donc, on prévoit des masques qui s'appellent masques médicaux qui correspondent à une norme, par exemple, la GBT 32610. Et malheureusement, on ne pourrait pas l'utiliser au travail. La CNST ne reconnaît pas ces normes-là parce que le niveau de performance n'est pas aussi élevé. Donc, ça peut être un peu compliqué. On ne peut pas seulement se fier à l'apparence du produit. Il faut vraiment regarder ce qu'il y a sur l'étiquette, ce qu'il y a sur la boîte. Parfait. Écoute, Alexandre, déjà, on peut préciser au monde que les informations que tu viens de donner, parce que là, ça peut sembler un petit peu complexe. Ils vont être disponibles après la présentation sur le site de la CNST. Puis, on va vous en parler à la fin. Mais ces informations-là sont aussi disponibles à d'autres endroits puis on va y revenir. Alexandre, c'est quand même un petit peu compliqué. Si moi, dans mon milieu de travail, je veux être certain d'acheter un bon masque médical, mais je veux quand même que ça soit simple, je ne veux pas que ça soit compliqué, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme truc? Qu'est-ce que tu peux m'expliquer? Il faut que je regarde si je veux vraiment de façon simple me procurer un bon masque médical. Oui, je vais vous donner des exemples parce qu'effectivement, sur le masque, c'est très rare qu'il y ait quelque chose d'écrit. Souvent, il n'y a pas de masque, pas de numéro, il n'y a rien sur le masque. Il faut regarder sur la boîte ou encore sur la notice inclue dans la boîte. Donc ça, je vous donne des exemples ici. Ça, ce serait un masque qui serait conforme. Sur le devant de la boîte, on voit « Masque chirurgico conforme à STM F2100 ». Ça, sur le côté de la boîte, c'est spécifié que c'est un niveau 2 d'ASTM F2100. Donc ça, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est un bon produit. On va à l'exemple suivant. Ça, c'est un autre exemple. Vous voyez, ASTM niveau 3, mais ce n'est pas écrit « ASTM quoi ». ASTM, ils ont plusieurs normes. On peut prendre pour acquis que c'est un ASTM F2100, mais ça, on va voir sur le côté de la boîte écrit clairement rencontre ou excède les exigences de ASTM F2100. C'est même écrit que ça rencontre les exigences non précédentes du type 2R pour EN 14683. Donc dans ce cas-ci, on voit que c'est à la fois conforme pour ASTM et EN. C'est seulement écrit en anglais. Si on en voit de plus en plus comme il y a une importation massive de ces produits-là, ça arrive fréquemment que les boîtes, les emballages ne sont pas traduits. Si on voit le dernier exemple, ça ici, c'est moins évident au premier abord. Ce qui est écrit marche chirurgicale, mais ça dit antipollution. On pourrait se dire que ce n'est pas ça que moi je cherche. Mais c'est écrit dans le bas EN 14683 type 2R. Donc c'est conforme, c'est ce qu'on a besoin. Et sur le côté de la boîte, encore là, il faut chercher un petit peu plus, mais sous l'onglet performance, c'est indiqué que ça rencontre les exigences de EN 14683 de type 2R. Donc l'information est sur la boîte. Si vous avez une boîte de produits, c'est indiqué masque médical, mais vous ne trouvez pas ces deux numéros de normes-là. Vous cherchez un petit peu et il n'y a vraiment à rien. Laissez la boîte-là, prenez-en une autre. Il n'y a plus de problème d'approvisionnement. Il y a même des compagnies québécoises qui fabriquent des masques qui répondent à ces normes de performance. Donc il n'y a pas de raison de choisir un produit soit qui n'atteint pas les normes ou pour lesquels on n'est pas certain si la performance est au rendez-vous. Donc l'an passé à la même date, ma réponse aurait été différente, mais aujourd'hui, il n'y a pas de problème sur le marché. On peut se procurer des masques qui correspondent aux normes qui sont demandées. Donc Alexandre, en fonction de ce que tu dis, premièrement, c'est facile à trouver. Donc contrairement à quand la pandémie a commencé, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, ces masques-là sont vraiment faciles à trouver. Puis ça doit être simple pour trouver l'information. Donc si ce n'est pas simple de trouver l'information, en fonction de ce que tu viens de nous dire, ça vaut peut-être la peine d'essayer d'en trouver un qui a une information claire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, mais généralement, les manufacturiers qui sont conformes à ces deux normes-là doivent sûrement se faire un grand plaisir de l'identifier clairement sur leur boîte. Oui, absolument. Donc si on ne trouve pas facilement l'information, si notre fournisseur n'est pas capable de nous informer, on choisit un autre produit pour lequel l'information est différente. Parfait. Charles, j'ai aussi entendu dire, parce que là, on parle du masque médical, le masque médical qu'Alexandre vient de nous montrer, c'est un masque qui est jetable. J'ai aussi entendu parler qu'il y avait des masques réutilisables qui sont autorisés pour une utilisation au travail, donc qui sont autorisés par la CNESST et qui sont réutilisables. Est-ce que c'est vrai? Oui, la CNESST s'est associée avec le BNQ pour élaborer un fascicule d'attestation. On a travaillé avec des représentants de l'un des critères quand on a élaboré ce fascicule d'attestation-là, c'est d'avoir une performance équivalente au masque médical. Puis ce qu'on voulait, c'est donner la possibilité d'avoir un masque qui peut être utilisable ou qui peut être jetable, mais qui va avoir une performance équivalente qui va pouvoir être utilisée dans les milieux de travail. Est-ce que, Charles, tous les milieux de travail peuvent utiliser un masque médical, pas un masque médical, un masque attesté par le BNQ comme alternative au masque médical? Donc, est-ce que tout le monde, tous les milieux de travail pourraient utiliser ces masques réutilisables? Il y a certains milieux de travail qui ont besoin d'avoir du matériel qui est autorisé par Santé Canada. Par exemple, les environnements cliniques, les milieux de soins. Ils ont besoin d'avoir du matériel qui va être catégorie médicale. Le masque du BNQ, a une performance équivalente au masque médical, mais il n'est pas nécessairement un masque du matériel médical. Donc, pour ces milieux-là, ils vont devoir choisir un masque qui va être considéré comme du matériel médical. Bien évidemment, Charles, comme tu peux te douter, ça va intéresser beaucoup de monde. Si je veux me procurer un masque réutilisable comme ça, que je peux utiliser au travail, comment je dois faire? Bien, c'est possible d'aller sur le site web du BNQ. Le site web du BNQ, on a vu, il y a une page, la page précédente qu'on vous a montrée. Il y a plusieurs informations sur ce site web, dont une liste des entreprises qui détiennent une attestation BNQ. Pour le moment, il n'y a aucune entreprise qui est attestée par le BNQ parce que l'initiative est quand même récente. Mais quand il va en avoir, il va être disponible sur ce site web-là et ça va être possible de le consulter. Donc, il y a certainement des entreprises qui sont en train de travailler pour pouvoir faire attester leurs produits et le rendre disponible. Oui. Parfait. Donc, tout à l'heure, Alexandre nous a expliqué clairement que le masque médical avait un niveau de performance élevé et pourquoi il y avait un niveau de performance élevé comme ça. J'imagine que si les masques du BNQ qui sont certifiés par le BNQ peuvent utiliser au travail, ça va vouloir dire que leur niveau de performance va être aussi très élevé. Oui, leur niveau de performance va être très élevé et c'est justement un décritant qu'on a mis au départ, c'est d'avoir un niveau de performance qui va être équipement à celui-là du masque médical pour avoir une protection plus faible pour certains travailleurs. Parfait. On voit clairement, Charles, que le masque médical, il y a des caractéristiques évidentes, puis il y a un look, peu importe qu'il soit bleu, rose, noir ou vert, il y a pas mal tout le temps le même look avec les plis, les trois couches. À quoi vont ressembler les masques qui vont être attestés par le BNQ? Est-ce que ça va être le même genre de masque que ça? Possiblement oui ou non. Dans le fond, le masque BNQ, il y a une grande liberté qui est donnée aux manufacturiers pour choisir à quoi va ressembler le masque. Il pourrait ressembler au final à un masque médical ou il pourrait ressembler plus à un couvre-visage. Donc, il y a vraiment une très grande liberté qui est donnée aux manufacturiers pour favoriser une innovation. La façon qu'on va avoir de les reconnaître, c'est qu'il va être possible d'avoir le numéro de l'eau sur le masque. Donc, en ayant le numéro de l'eau, ça va être possible de consulter ce site-là que je vous ai montré précédemment. Ça, ça va être obligatoire. Le numéro de l'eau va être écrit sur le masque. Ça va être possible d'aller consulter après ça sur le site du BNQ. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir un logo du BNQ. Comme on voit à droite, il y a des logos dépendamment si le masque est réutilisable, si le masque a, par exemple, un filtre intégré qui est possible d'ajouter et s'il est réutilisable en plus d'avoir un filtre intégré. Donc, toutes ces possibilités-là vont être possible d'avoir un logo qui va permettre de savoir clairement que c'est un masque bénéfique, que ce n'est pas un masque en couvre-visage ou quelqu'un. Donc, en conclusion, Charles, pour cette partie-là, on comprend bien avec ce qu'Alexandre et toi, vous nous avez expliqué, qu'on ne peut pas choisir n'importe quel masque pour le travail parce que les performances sont variables. Donc, ce qu'on veut, c'est un des critères de performance très élevés et on veut que tout le monde soit protégé de la même façon. Donc, ça, c'est clair, vous nous l'avez bien expliqué. On ne peut pas utiliser de couvre-visage au travail. Ça, encore là, vous nous l'avez bien expliqué. On doit utiliser soit des masques qui sont attestés par le BNQ ou des masques médicaux. Mais encore là, pas n'importe lesquels masques médicaux. Alexandre nous a clairement fait la différence. Il y a deux normes que vous pouvez retrouver facilement qui nous donnent ça. Donc, juste avant de passer au prochain sujet, à la prochaine question, Charles, tu pourrais-tu juste nous refaire pour le bénéfice de tout le monde un petit résumé rapide de, moi, comme employeur, comme travailleur, comme travailleuse, qu'est-ce qu'il faut que je retrouve sur la boîte pour que ça soit simple et m'assurer que j'utilise le bon masque? Ça paraît assez compliqué, mais c'est quand même simple. Ce qu'on va rechercher sur la boîte ou sur le feuillet à l'intérieur ou la fiche technique, ça va être d'avoir STMF 2100 EN de type 2R. Si on a ça, on peut utiliser ce masque-là. Sinon, pour le BNQ, ça va être de voir est-ce qu'on a le logo BNQ, les quatre logos qu'on voit ici à la droite ou le numéro de l'eau et le site web. Donc, si on a un masque qui est STM, EN ou BNQ, on peut les utiliser. Si on a de la misère à les trouver, on passe au prochain parce que c'est surtout pour les STM puis EN 14683, le type 2R, c'est maintenant quand même assez facile d'en trouver. Donc, c'est assez simple. C'est ce qu'on recherche. Sinon, on passe au prochain parce que, comme tu as dit, les fabricants qui rencontrent ces normes-là, ils ne se gênent pas. Parfait. Donc, ça, cette portion-là, c'est très clair. Alexandre, on a beaucoup entendu parler dans les derniers mois du fameux N95 qui est un masque qui offre une protection supérieure. Est-ce qu'il y a des situations avec la COVID actuellement qu'on vit où des travailleurs auraient besoin de cette protection-là, auraient besoin d'une protection plus grande que le masque médical? Oui, bien, d'abord, brièvement, le N95, c'est un appareil de protection respiratoire qui offre une très haute efficacité de filtration, mais la caractéristique principale, c'est qu'il est étanche. Donc là, on se souvient le masque médical, on disait qu'il fallait qu'il soit bien ajusté pour minimiser les fuites. Bien, un APR, il n'y a pas de fuite. Tout l'air passe au travail des filtres. Donc, d'où la protection supérieure. Et oui, pour la COVID, le N95 va être requis pour certains travailleurs du secteur de la santé qui travaillent en zone tiède et en zone chaude. Donc ça, c'est qu'ils travaillent auprès de patients, d'usagers, soit qui ont la COVID ou qui sont suspectés d'avoir la COVID. Donc là, comme le niveau de risque est plus élevé, la protection aussi, par conséquent, est plus élevée. Et là, s'il y a des travailleurs de la santé, puis là, quand je dis travaille à la santé, c'est du secteur de la santé. Ce n'est pas seulement des infirmières, des médecins. Ça peut être toute personne qui travaille auprès d'usagers, le suspecté, conformé de la COVID. Donc, l'entretien, la sécurité, les personnes du domaine médical aussi, évidemment. Donc, vous avez des questions à savoir, oui, mais c'est quoi un usager suspecté? À quel moment je dois porter l'année 95? Allez voir sur le site web de la CNESST dans la section COVID-19. Il y a ensuite une section questions-réponses. Encore une fois, à la fin de la présentation, tous les liens vont être là directement. Puis la présentation en entière, elle va être disponible sur le site web des grandes rencontres. Donc, il y a une question-réponse qui est très spécifique, qui est quelque chose comme quel équipement de protection doit être porté dans le secteur de la santé. On parle du N95, bien sûr, mais aussi des autres types d'équipements de protection qui sont spécifiques à ce secteur-là, comme les blouses, les gants. Donc, il y a beaucoup d'informations pour le secteur de la santé sur notre site web. Donc, clairement, Alexandre, bon, le N95 est un équipement qui offre une protection supérieure, puis dans certaines conditions, on en a besoin. Mais ce n'est pas nouveau ça, Alexandre, quand même dans les milieux de travail. Là, on en entend beaucoup parler parce qu'on est dans un contexte de COVID et les médias parlent de toutes sortes de choses. Ils vont nous parler des masques médicaux, ils vont nous parler des N95, etc. Mais les appareils de protection respiratoire dans les milieux de travail, Alexandre, ce n'est quand même pas nouveau. Non, non, ce n'est pas nouveau. Même si on en reste juste dans le secteur de la santé pour débuter, le N95, ce n'est pas unique à la COVID. C'était déjà utilisé lorsque les travailleurs s'occupaient d'un patient avec la tuberculose ou la rougeole, par exemple. Puis si on recule encore plus dans le temps, un appareil de protection respiratoire, résumé simplement, c'est un équipement qui protège les travailleurs contre un contaminant dans l'air pour ne pas qu'ils le respectent. Puis ça, ça a toujours existé, ce problème-là. On voit, il y a plus de 100 ans, les pompiers, les mineurs avaient déjà des équipements qui s'apparentent à des appareils de protection respiratoire ou APR. Parce que c'est des milieux de travail où il y a beaucoup de contaminants dans l'air puis encore aujourd'hui, les pompiers, les mineurs continuent d'utiliser ce type d'équipement-là, évidemment, qui ont grandement évolué. Mais ce n'est pas unique à ces deux secteurs d'activité-là. Je vous montre d'autres exemples. Par exemple, lorsqu'on fait de la soudure, un appareil de protection respiratoire peut être nécessaire. Ça va dépendre, entre autres, des types de métaux, types de soudure qu'on fait, dans la gestion des matières dangereuses aussi qu'on appelle plus communément azimap, qui est populaire dans beaucoup de films de catastrophes. L'industrie de la construction va utiliser des APR aussi. Donc là, ce qu'on voit sur la photo, c'est soit du sillage de béton ou peut-être du polissage de béton pour se protéger contre la silice cristalline. On arrive à mettre une photo toujours dans l'industrie de la construction pour les opérations de désamiantage pour se protéger des fibres d'amiante ou de l'application de pesticides. Donc depuis un an, on entend beaucoup parler de l'effet des pesticides chez les travailleurs. Donc lors de l'application de pesticides, c'est souvent nécessaire d'utiliser des appareils de protection respiratoire pour éviter de respirer les brouillards de pesticides qu'on applique, par exemple, dans un verger. Donc clairement, il n'y a rien de nouveau là-dedans. On a des travailleurs qui depuis très, très longtemps utilisent des masques ou des équipements de protection respiratoire dans toutes sortes de circonstances. Charles, considérant qu'ils sont utilisés, Alexandre nous a utilisé plein, plein, plein d'exemples sur où ces équipements-là peuvent être utilisés. Il doit sûrement y avoir aussi un encadrement réglementaire qui vient supporter tout ça. Oui, un encadrement réglementaire qui est un processus globalement. La première question qu'on va devoir se poser, c'est est-ce qu'on a besoin d'avoir un appareil de protection respiratoire? Donc, on va se déterminer sur un risque d'inhalation d'un contaminant, soit en fonction des valeurs d'exposition, soit de l'annexion 1 du RSST, puis le règlement. Si on n'a rien dans le RSST, ce n'est pas qu'on n'a pas d'obligation. Il y a d'autres organismes comme la CGIH qui a un bouclet de valeurs sécuritaires ou sinon, il y a des valeurs qui sont recommandées par les fabricants de produits chimiques pour pouvoir se référer pour déterminer est-ce que c'est sécuritaire ou non. On regarde les fiches de données de sécurité pour savoir ces valeurs-là, pour les connaître, ces valeurs-là, parce qu'ils vont se retrouver là. Là, tu nous parles de valeurs d'exposition. Charles, Alexandre, comment on fait pour valider ça, les valeurs d'exposition, si on les dépasse ou pas? Est-ce que ça veut dire que si, ça sent, c'est dangereux et si ça ne sent rien, à ce moment-là, je suis correct et il n'y a rien de dangereux? Non, on ne peut vraiment pas se fier à l'odeur pour savoir si un produit est dangereux ou pas. Ce n'est pas parce qu'un produit sent mauvais qu'il est nocif pour la santé et inversement, ce n'est pas parce qu'un produit sent bon qu'il est sans danger. À titre d'exemple, le cyanure d'hydrogène, ça a une odeur d'amande qui est sûrement très agréable. Tout amateur de films d'espionnage est conscient que le cyanure, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, l'odeur en tant que telle, on ne peut pas se fier et même si on se disait bon, je vais reconnaître l'odeur de mon produit et je sais quand ça commence à sentir, c'est dangereux. On ne peut pas se fier sur ça non plus parce que la limite de la détection olfactive varie d'un individu à l'autre. Certains ont un meilleur odeur que d'autres. Certains sont plus sensibles à certains types d'odeurs que d'autres. Et même pour un même individu, il y a le phénomène de l'accoutumance olfactive ou la fatigue olfactive qui doit être considérée. On a tous déjà vécu ça. Ça peut être quand vous rentrez dans un domicile où quelqu'un est en train de faire cuire une lasagne, par exemple, dès que vous rentrez dans la maison, vous avez l'odeur de la lasagne, ça sent la sauce tomate, ça sent le fromage, c'est agréable. Mais après 15-20 minutes à l'intérieur de la maison, vous ne la sentez plus la lasagne. Il ne faut qu'il n'y ait plus là, ça encore, probablement encore aussi fort. Mais votre cerveau ignore l'odeur. Donc, les stimuli qu'ils considèrent pas utiles et pas les ignorer. C'est réversible. Donc, si vous quittez la domicile pour aller prendre une marge une dernière et que vous revenez, vous aurez ressenté la lasagne en temps. On ne peut pas s'y fier. Quand c'est une question de sécurité, on peut se faire tromper par le devant. On doit utiliser des détecteurs. Il y a trois exemples ici. Il y a des détecteurs à lecture directe. Ça, c'est assez simple à utiliser. C'est spécifique pour un ou plusieurs contaminants. Vous l'ouvrez et sur l'écran, vous allez avoir la concentration qui va s'afficher. Dans d'autres cas, il faut faire appel à des travailleurs spécialisés. On va faire un échantillonnage. Ça, c'est l'image là au centre. Ils vont faire un échantillonnage de l'air de votre espace de travail en menant en laboratoire et quelques jours, quelques semaines après, vous vous appelez avec le résultat. Vous dites déjà oui ou non, il y a un contaminant, quel contaminant, quelle concentration. Sinon, il y a des tubes colorimétriques. Ça, c'est moins précis, mais ça permet d'avoir une approximation. Donc, on pompe de l'air au travers d'un tube et la couleur va changer selon la concentration. Les tubes sont spécifiques à certains contaminants. Donc, il y a plusieurs outils. C'est ça qu'on doit utiliser pour déterminer la concentration du contaminant pour voir si on respecte ou non les valeurs émissibles. C'est super intéressant, Alexandre, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde et on entend souvent parler des gens qui se fient à leur nez pour savoir s'ils sont en danger. Donc, là, tu viens vraiment de démystifier ça. Attention, le nez, ça ne veut absolument rien dire. L'odeur ne veut absolument rien dire. Tu nous as parlé aussi, Alexandre, de détecteurs. Peux-tu m'en dire un petit peu plus sur les sortes de détecteurs parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Peux-tu m'en dire un petit peu plus sur les sortes de détecteurs? Oui, il y en a beaucoup et ça va être adapté à chaque besoin. On peut avoir, par exemple, un détecteur qu'on peut aller louer pour que ça suit les détecteurs. On peut aller le louer quelques fois par année pour s'assurer que nos mesures de contrôle en milieu de travail sont toujours efficaces, que nos concentrations de contaminants respectent les valeurs. Ça pourrait être une lecture directe si ça existe pour notre contaminant quelquefois par année. Puis, on pourrait avoir à l'autre extrémité du spectre un détecteur fixe qui est toujours en place qui fait de la lecture en continu et qui est branché à une alarme. Ça pourrait être un détecteur de moins d'excès de carbone ou un détecteur de chlore dépendant des opérations qu'on a dans notre entreprise. Puis, ce que ce détecteur-là fait, c'est qu'il est fixé pour un certain seuil et lorsque la valeur du gaz atteint ce seuil-là, il déclenche une alarme pour évacuer le lieu de travail. Donc, c'est deux exemples principes. C'est une machine qui mesure une concentration. Donc, c'est clairement, Alexandre, la même chose qu'on retrouve dans nos résidences si moi j'ai à la maison un détecteur de moins d'excès de carbone. C'est un bon exemple. On a tous des détecteurs fixes reliés à des alarmes dans nos domiciles, des détecteurs de fumée. Dans certains cas, vous allez aussi avoir des détecteurs de moins d'excès de carbone si vous avez une source de combustion dans votre résidence, un garage intérieur, un foyer. Dans certains cas, on va aussi avoir des détecteurs de gaz implamable si vous avez un cuisinière ou l'âge naturelle. Donc, il va y avoir plusieurs types de détecteurs, des détecteurs fixes sur le regard des alarmes, mais en milieu de travail, c'est le même principe, mais ça va être des détecteurs de qualité industrielle qui sont plus précis et qui peuvent être qualifiés. Parfait. Charles, concrètement, si je réalise dans mon milieu de travail ou si j'ai des doutes sur le fait que j'aurais probablement besoin d'un appareil de protection respiratoire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je dois faire ça? La première chose qu'on va faire, comme on a dit, c'est qu'on va regarder la concentration du contaminant et c'est quoi le contaminant. Donc, savoir est-ce qu'on a besoin d'un appareil et si oui, si on a besoin d'un appareil, est-ce que la concentration du contaminant va nous permettre de faire le choix à savoir est-ce qu'on a besoin, par exemple, d'un masque avec un facteur de protection plus élevé ou un masque avec un facteur de protection moins élevé. Ça, c'est deux exemples et il y en a tout plein. Il y a une grande variété d'appareil qui existe, donc en fonction du contaminant qu'on a, on va pouvoir choisir l'APR. Aussi, en fonction du contaminant qu'on a, on va pouvoir déterminer ce qu'on va choisir. Par exemple, si on a un contaminant sous forme particulière, on va pouvoir choisir un filtre à particules tandis que si on a un contaminant qui est, par exemple, des vapeurs organiques, le filtre à particules ne va pas donner grand-chose. Il va passer direct au travail. Donc, on va avoir besoin de quelque chose qu'une partie qui va permettre de l'épurer. Lui, ça, c'est une cartouche qui contient un filtre à particules et une cartouche qui contient des vapeurs organiques. Ça va être, selon ce qu'on va identifier comme risque, ça va, on va pouvoir, ça va dicter notre choix. Ensuite, on veut aussi former des gens pour que les gens comprennent pourquoi ils font ça parce que si les gens ne comprennent pas pourquoi ils font ça, ils ne le feront pas. Donc, on a besoin qu'ils comprennent ce qu'ils font et qu'ils le fassent bien. Donc, on a vraiment besoin d'avoir une formation pour nos utilisateurs d'appareils de protection respiratoire. Ensuite, il y a certains appareils qui ont besoin d'être étanches, qui ont besoin de former un joint étanche avec la peau. Donc, on a besoin d'avoir, dans ces cas-là, un essai d'ajustement pour s'assurer que ça soit étanche, qu'il n'y ait pas d'infiltration sur les côtés puis aussi, on a besoin d'avoir un ajustement pour ne pas qu'il y ait d'infiltration. Ensuite, on ne veut pas qu'on se retrouve avec un milieu de travail que, oui, le jour 1, le masque, c'était le bon, les travailleurs comprenaient pourquoi ils le portaient, mais qui n'est jamais nettoyé, qui n'est jamais inspecté, il manque, il est déformé, il y a des pièces qui manquent, par exemple, des valves, puis il n'est pas entreposé comme du monde puis qu'au final, il y a autant de poussard en dedans qu'en dehors que la protection ne donne pas grand-chose. On veut qu'on ait des procédures pour justement s'assurer que ça ne survienne pas puis l'une des façons que ça ne survienne pas, c'est ça, c'est intégrer aussi dans la formation. Comme on a dit, si les gens ne savent pas pourquoi ils ont besoin de l'entreposer comme du monde puis ne savent pas comment l'entreposer comme du monde, ils ne le feront pas donc on a besoin d'avoir une procédure puis qu'elle soit appliquée par l'exemple. Donc, il y a quand même plusieurs éléments à respecter en fonction de ce que tu nous dis. Charles, tu parlais tantôt de l'ajustement. J'ai entendu dire qu'il y a certains masques pour lesquels on ne doit pas porter de barbe. Est-ce que ça… Bien, Alexandre, je pense qu'il y a certains masques où on ne peut pas porter de barbe. Est-ce qu'Alexandre, tu peux nous en dire, nous dire si c'est vrai ou pas finalement qu'on ne peut pas porter de barbe sous un masque? Oui, effectivement, il faut reprendre le concept que l'APR, pour être efficace, il faut que la totalité de l'air passe par les filtres. Donc, on ne peut pas avoir de fuite comme on peut en tolérer avec les masques médicaux, par exemple, si on reprend le début de notre présentation. Il y a différents moyens que les APR utilisent dépendamment des modèles pour atteindre cet objectif-là que tout l'air passe au travers des filtres, mais pour beaucoup, c'est l'étanchéité. Il faut que le masque soit étanche sur la peau et la barbe peut faire des brèches. Là, ça, souvent, les gens ne comprennent pas parce qu'ils se disent, bien là, je n'ai pas une barbe exagérée, je n'ai pas une grosse barbe de viking luxuriant. Je vais juste mettre mon masque, mon APR, je vais le serrer comme il faut puis je vais être correct. C'est vrai que la barbe, ça peut sembler négligeable, mais il faut avoir en tête que les contaminants contre les cœurs en veut se protéger sont tout petits. Donc, ici, c'est à l'échelle, on a un poil humain, une fibre de verre, une fibre d'amiante, une particule de fumée puis là, si on voulait se protéger contre des vapeurs, c'est encore plus petit, on serait à la taille de molécules. Donc, même si on le serre comme il faut, le fait qu'il y ait un poil de barbe entre la peau et le masque, ça crée une brèche suffisante pour qu'on n'a plus la garantie que la totalité de l'air passe au travers des filtres et il pourrait y en avoir qui passe par cette brèche-là. Donc, c'est la raison pour laquelle si on utilise un APR qui est conçu pour être étanche, il ne doit pas y avoir de poil entre la peau et la bordure du masque de l'APR. Donc, clairement, Alexandre, il ne faut pas sous-estimer, c'est super intéressant parce qu'il ne faut pas sous-estimer la grosseur d'un poil de barbe et donc, en fonction de ça, clairement, ni toi ni Charles, vous pourriez porter une barbe avec un masque. Non, non, tu as raison. Je suis bien placé pour comprendre le drame que peuvent vivre certains travailleurs lorsqu'ils apprennent qu'ils doivent aller se raser parce que la prochaine tâche, il faut porter un APR. Mais il y a quand même un peu d'espoir. Donc, on vous présente ici ce qui est possible d'avoir comme style tout en étant, pouvant porter un APR. Je suis conscient que c'est limité. C'est surtout certains styles de moustache, mais quelqu'un qui tient une certaine pilosité faciale peut quand même trouver quelque chose de compatible avec son équipement de protection. Donc, il y a quand même de l'espoir pour ceux qui voudraient porter le barbe et qui doivent porter un appareil de protection respiratoire. Oui, les choix sont limités, mais il y en a quand même un petit peu. Charles, on entend souvent parler des essais d'ajustement, les essais d'étanchéité, des fit tests. Est-ce que c'est toute la même affaire, ça, ou c'est différent? C'est deux choses différentes. Le seal check qui est l'essai d'étanchéité, ça va être pour, lorsque je porte le masque, ça va être à chaque fois que je l'endôme. Tandis que l'essai d'ajustement, là, on voit deux photos de ce qui peut ressembler à un essai d'ajustement. Ça va être soit qualitatif ou quantitatif. Donc, on va déterminer est-ce qu'il y a de l'infiltration intérieure de la pression sociale du masque. Donc, on va soit nébuliser un agent puis on va déterminer si on le goûte ou on le sent au travers. Ça, c'est l'essai d'ajustement qualitatif. Ce qu'on va utiliser, par exemple, sur le bitrex, c'est quelque chose d'amère que lorsqu'il y a une infiltration, c'est clair qu'on le détecte. Généralement, il n'y a pas de doute. Ensuite, il y a l'autre façon qui est quantitative, qui est on mesure de l'atturance entre les particules à l'extérieur puis à l'intérieur de la pression sociale. C'est différent l'essai d'étanchéité. Donc, clairement, l'essai d'étanchéité ne peut pas remplacer l'essai d'ajustement puis l'essai d'ajustement ne peut pas remplacer l'essai d'étanchéité. Effectivement. Par exemple, l'essai d'étanchéité, on va le voir, comme on a dit, c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on va endosser le masque. Ça va ressembler à ça. On va faire l'essai en pression positive et l'essai en pression négative. Ça va nous donner une idée est-ce que notre APR est bien positionné sur notre visage puis est-ce qu'on a des problématiques, par exemple, les valves sont défectueuses, que là, on va s'en rendre compte à cet essai-là. Mais ça ne remplace pas un essai d'ajustement. Par exemple, avec la valve que j'ai en ce moment, je ne passerais sûrement pas un essai d'ajustement. C'est presque sûr que je ne passerais pas. Mais un essai d'étanchéité, un seal check, je serais capable de le faire. Donc, Charles, juste pour faire un petit résumé, l'essai d'ajustement, c'est fait quand même avec des personnes spécialisées qui viennent avec des produits pour s'assurer qu'on a le bon masque. Tandis qu'au niveau de l'étanchéité, c'est ce qu'on fait à tous les jours à partir du moment où on met notre masque. Si on fait ça nous-mêmes pour nous assurer que notre masque est bien placé, c'est ça? Effectivement, ça résume bien. Ce qu'on va faire avec une autre personne, ça va être l'essai d'ajustement. Donc, on va avoir soit une personne à l'interne dans l'entreprise qui est spécialisée en protection respiratoire qui va être en mesure de nous faire faire l'essai d'ajustement ou une personne de l'externe. Tandis que l'essai de l'étanchéité, le self-check, lui, pas de besoin de personne. On le fait à chaque fois qu'on endosse le masque, qu'on le met sur notre visage pour justement vérifier que tout est en place, tout marche bien. Parfait. Alexandre, on a aussi entendu parler de possibles difficultés d'approvisionnement pour certains APR. Est-ce que tu as plus d'informations pour nous à ce sujet-là? Oui, bien, au moment où on se parle, on n'a pas d'informations que de pénuries d'APR en général. Ce qui peut se produire, c'est qu'il peut y avoir des difficultés d'approvisionnement ou des difficultés de distribution pour certains modèles, certains types d'APR ou certaines grandeurs. Donc, il y a des milieux de travail qui pouvaient être habitués jusqu'en 2019 ou jusqu'en février 2020 à utiliser toujours le même modèle d'APR. Puis là, leur distributeur leur a dit « Désolé, j'en ai pas de celui-là. » Donc, là, ils doivent se rabattre sur des alternatives. Mais des alternatives, il y en a. Charles va vous donner des exemples de produits alternatifs qu'on peut utiliser, différents types d'APR qui sont tout aussi efficaces pour se protéger contre un même risque. Pour essayer de minimiser le plus possible les difficultés d'approvisionnement, la CNESST accepte maintenant d'autres types d'approbation, de certification. En plus de la certification du NIOSH, qui est un organisme américain qui certifie les APR en Amérique du Nord, la CNESST va maintenant accepter les APR qui avaient reçu une approbation de Santé Canada à condition qu'un laboratoire externe mais qui fasse des contrôles de qualité. On accepte aussi les APR qui sont certifiés par CSA. C'est un nouveau programme canadien de certification des APR. Et finalement, les milieux de travail peuvent utiliser des APR issus de certifications étrangères comme les APR FFP2 qui sont l'équivalent des N95 mais issus d'une certification européenne. Charles, Alexandre nous mentionne qu'il y a plusieurs types et plusieurs modèles d'APR. Quand on a besoin d'un APR dans un milieu de travail, comment on fait pour le choisir? Pour que ça soit simple, comment on fait pour le choisir? Oui, c'est un processus qui est rigoureux et qui est quand même assez complexe. Généralement, comme on a dit, ça nous prend les concentrations, ça nous prend ensuite, on va déterminer qu'est-ce qui est épuré par le masque pour choisir le bon pour ne pas se retrouver comme on l'a dit avec un filtre à particules quand on a des solvants. Donc, généralement, on va soit avoir une personne à l'interne qui va être spécialisée là-dedans ou on va faire affaire avec une personne de l'externe, un consultant, une association secteur réparant ou des fois même certains manufacturés pour avoir de l'information à savoir c'est quoi les APR qu'on a besoin dans notre situation au milieu de travail. Mais peu importe, ce qui est important aussi, c'est d'avoir l'implication des travailleurs pour le choix pour s'assurer que les travailleurs adhèrent. Pourquoi, Charles, je voudrais juste que tu insistes un petit peu là-dessus, pourquoi l'implication des travailleurs est vraiment importante dans ce choix-là? Parce qu'on a dit pour que les travailleurs adhèrent, mais aussi pour que les travailleurs, parce qu'ils savent ce qui se passe sur le lieu de travail, ils sont directement sur le plancher. Ils portent pas juste l'APR, ils portent des fois, par exemple, un soudain va porter l'APR en plus du casque de soudain. On va avoir besoin de travailler sur la justice de position pour avoir un APR qui va permettre le port du masque de soudain, par exemple. On a d'autres situations où notre travailleur a plusieurs équipements de protection, par exemple, il va avoir l'APR, les lunettes, un casque, une protection additive, puis il va même un APR qui peut interférer dans le cas d'une ventilation assistée. Tout ça ensemble, il faut que ça cohabite. On veut s'organiser que tout ça soit bien intégré et que tout ça donne la performance la plus optimale. En ayant la participation des travailleurs, des fois, c'est possible de choisir un autre APR qui va permettre de plus facilement avoir l'intégration de tout ça pour que tout ça soit adapté à la tâche, mais aussi donne une protection optimale. donc clairement, on a vraiment besoin de nos travailleurs dans ce processus-là. Charles, on vient de parler de toutes sortes de choses, on a parlé aussi de N95, on a parlé des appareils de protection respiratoire. Juste pour me démêler un petit peu, est-ce qu'un N95, c'est un appareil de protection respiratoire? Bien, ce qu'on appelle un N95 à la base, c'est un filtre à particules. Donc, c'est le fil qu'on voit ici, par exemple, ça, c'est un fil qui pourrait s'intégrer sur un masque iroutuisable. Mais, ce qu'on entend généralement parler pour N95, c'est ce qu'on appelle une pièce à salle filtrante qui est un APR qui est composé en anti de ce matériel filtrant-là. Donc, à la base, c'est un filtre à particules qui offre une certaine performance, mais dans le langage commun, ce qu'on utilise, c'est qu'on utilise le N95 pour parler d'un masque qui est jetable qui va être un filtre à particules jetable. Donc, en fonction de ce que tu me dis, Charles, si je comprends bien, le N95, c'est un filtre qui est moulé pour aller sur le visage. Oui. Parfait. Tu nous as montré un petit filtre, Charles, tout à l'heure, qui était un petit N95. Est-ce que je pourrais prendre ce petit filtre N95-là, l'insérer dans à peu près n'importe quel masque au couvre-visage et ça vient de me donner la protection d'un N95? Non. À vrai dire, quand on utilise, par exemple, ce filtre à particules-là, il y a une séquence qui va permettre que ce filtre-là soit étanche et que toute l'air qui passe au travers de ce filtre-là soit filtrée. Donc, on ne peut pas, par exemple, prendre un couvre-visage, mettre ce filtre à particules-là et se dire, j'ai un N95. Non. On a besoin d'avoir une séquence au complet qui va être approuvée puis pour avoir une séquence au complet qui va être étanche, qui va nous donner la protection. Par exemple, avec NIOSH, il y a un feuillet qui nous détermine c'est quoi les différentes configurations qui vont intégrer ce filtre-là qui vont permettre d'avoir l'étanchéité optimale puis la protection optimale. Parfait. Charles, est-ce qu'il y a une différence entre un masque de protection dans les demi-masques jetables que vous nous avez montré puis un réutilisable que tu nous as aussi montré? Il y en a-tu un qui est meilleur que l'autre ou c'est pas mal la même chose? Les deux ont la même protection. Donc, pour des différentes considérations, par exemple, parce que c'est plus facile de gérer l'entreposage parce que dès que c'est utilisé un masque jetable, on le jette ou par exemple pour d'autres considérations, par exemple économiques, par exemple, souvent le masque réutilisable va revenir moins cher au bout du compte parce qu'on fait juste changer le filtre. On peut choisir l'un ou l'autre, mais au final, c'est la même protection qui est à fait. Charles, on a beaucoup parlé du N95. Est-ce qu'il y a des alternatives au N95? Oui, bien comme je vous ai dit, le masque soit jetable ou réutilisable offre la même protection. Donc, on a une série de filtres sur un demi-masque, par exemple, que ce soit jusqu'à P100 ou N95. On peut utiliser n'importe quel de ceux-là là-dedans, par exemple, les N99, les N100 ou les P100 comme je viens de vous montrer. Charles, est-ce que, dans le fond, tu nous parlais des N100, des P100, il y a-t-il une signification à ces lettres-là? Il y a des lettres, il y a des chiffres, il y a-t-il une signification à tout ça? Je passais trop vite là-dessus parce que, je t'habitue, mais N, R, T, puis, dans le fond, ces lettres-là ne sont pas anecdotiques. N, R, T, N, ça veut dire ne résiste pas à l'huile, R veut dire résiste à l'huile puis P, ça veut dire à l'épreuve de l'huile. Pourquoi qu'on parle d'huile? C'est que l'huile, ça va dégrader les matériels qui vont filtrer. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'évaluer la présence d'huile dans notre milieu de travail. Puis 95, 99, 100, c'est l'efficacité de filtration. 95, on va avoir une efficacité de filtration de 95 % à une taille précise qui est 0,3 micron. Tandis que 100, c'est, on arrondit, c'est 99,97%, presque 100, donc, d'efficacité à une taille précise, 0,3 micron. Pourquoi 0,3 micron? Parce que, c'est pas choisi au hasard le 0,3 micron, c'est que c'est la taille de particules la plus pénétrante qu'on appelle ça qui passe le plus au travers du film. On voit un graphique à droite, si on est à plus grande particule que ça, l'efficacité monte, si on est à plus petite taille de particules que ça, l'efficacité monte. Donc, c'est vraiment la taille la plus critique et la plus difficile pour un appareil à filtrer. Parfait. Écoute, le temps file vraiment vite. Une petite dernière question avant d'aller conclure ça. On aurait plein de choses à dire, vraiment, sur les masques ou les appareils de protection respiratoire. C'est intéressant parce qu'il y a différents types de filtres qui existent pour toutes sortes de contaminants. Mais là, tu nous en as expliqué certains, mais j'imagine qu'il doit y en avoir d'autres aussi. Oui, c'est ça. Je vous ai parlé de filtres à particules, de cartouches chimiques et même les cartouches chimiques, on en a de plusieurs sortes. Pour choisir ça, ça peut facilement devenir compliqué, comme je vous ai vu, la grille d'un aïeuge pour savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser avec un masque. On s'adjoint à une personne qui se connaît, si on l'a à l'interne ou si on l'a à l'externe. Sinon, c'est possible aussi. Vous avez vos associations sectorielles par terre qui souvent vont être capables de vous épauler pour choisir la protection respiratoire ou c'est possible de regarder chez vos manufacturiers de l'APR que vous ciblez et les grands manufacturiers, ils ont des ressources, soit téléphoniques de disponibles ou même des fois, majoritairement, ils ont des ressources sur Internet qui sont disponibles qui vont vous permettre de vous écrier sur ce que vous devez choisir. Parfait. C'est un gros sujet. Il ne faut pas prendre ça à la légère et il ne faut pas hésiter à aller chercher des ressources spécialisées qui vont pouvoir nous aider là-dedans. Oui. Excellent. Ça fait le tour de ce qu'on voulait vous présenter ce matin. On espère vraiment qu'on a pu répondre aux nombreuses questions que vous aviez. Je vous rappelle que la présentation sera bientôt disponible en ligne sur le site des Grandes Rencontres avec toutes les informations qu'on vous a données. Si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas eu l'occasion de répondre, on vous invite quand même à consulter sur notre site Internet la section de la COVID-19 si c'est en lien avec la COVID-19. Donc, vous avez accès à notre site Internet et vous y trouverez notamment une section questions-réponses. C'est plein de questions qui ont été posées par différentes personnes sur différents sujets. Donc, vous avez ça là, je vous invite à aller voir. Il y a des affiches, il y a aussi les trousses d'outils qui sont là pour vous aider, trousses d'outils générales, trousses d'outils pour plein de secteurs spécifiques. Donc, si vous n'êtes jamais allé voir ça, je vous invite à aller voir ça. On a inséré dans la présentation les liens aussi pour trouver facilement ces ressources-là. Donc, quand vous allez avoir accès à notre présentation, vous allez pouvoir aller voir directement ces liens-là puis ils vont vous diriger vers les bons endroits. On a aussi inséré le lien pour vous abonner à l'infolette pour rester informé sur les nouveautés. Alexandre vous en a parlé au début. Là, présentement, on n'a pas d'informations à vous donner, mais on est quand même en déconfinement. Donc, j'imagine qu'il y a du nouveau qui devrait suivre. De vous abonner à l'infolette, ça va vous permettre ça. Puis également, pour toute autre question, vous pouvez toujours contacter la CNSST. Il y a des inspecteurs de garde qui sont là, qui sont là puis qui peuvent répondre à vos questions. Sur ce, je voudrais vraiment remercier Charles et Alexandre d'avoir pris le temps ce matin de répondre à nos questions. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci à toi, Pierre, pour cette animation et bonne journée à tous. Merci d'avoir été là à tous. Bonne journée. Donc, merci à tous. J'espère que cette présentation-là vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Sur ce, je redonne la parole à Mme Lavallée. Merci beaucoup, messieurs. Et oui, ça a été très intéressant, très éclairant. Merci beaucoup pour cette conférence parce que le sujet du masque, des couvre-visages, c'est un sujet qui a soulevé tellement de questions au fil des derniers mois. Alors vraiment, on a appris énormément ce matin. Merci beaucoup. Je tiens également à vous remercier tous et toutes d'avoir été là ce matin. Votre présence fait une grosse différence. C'est très important. Et j'espère que cette heure et demie vous aura permis d'acquérir des notions utiles pour accroître la santé et la sécurité dans votre milieu de travail et réduire les risques biologiques et chimiques. Avant de vous laisser, j'ai une petite demande à vous faire. J'aimerais que vous répondiez au sondage que vous pouvez trouver très facilement sur cette plateforme. Vos commentaires sont essentiels pour les organisateurs qui ont toujours à cœur de faire mieux dans l'avenir pour répondre à vos besoins, à vous. Alors, pas d'obligation, bien sûr, mais sachez que vous pouvez faire une différence en y répondant. Je vous rappelle également que votre lien de connexion vous permet de revoir la conférence autant de fois que vous le voulez durant les 48 prochaines heures. Alors, profitez-en bien. Et en terminant, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la programmation des grandes rencontres qui s'échelonnera sur les trois prochaines semaines. Je vous promets des sujets d'actualité fascinants, bien collés aux préoccupations du monde du travail, à vos préoccupations. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501